Quand j'ai construit mon premier CV et que j'ai envoyé à des collègues français, ils m'ont suggéré fortement de mettre, par exemple, des centres d'intérêt. C'est que je n'avais jamais vu dans un CV avant. Les centres d'intérêt, c'est les choses que vous aimez faire au-delà des compétences strictement liées au poste ou au travail. Par exemple, dire qu'on aime cinéma, quelque chose d'inimaginable pour moi, mettre dans un CV au Brésil, alors qu'en France, ça peut être intéressant parce que les gens, le CV comptent tellement qu'il est en document qui te présente aussi en tant que personne, pas qu'il est en tant que professionnel. Autre chose qui m'a beaucoup étonné, c'était le fait qu'on mettait encore des photos dans le CV français et que c'était très 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 important. La photo est tellement importante que récemment, quand j'ai participé à des formations pour améliorer le CV, la personne m'a dit de changer la photo qui était présente parce que, par exemple, j'étais soit trop sérieux ou pas assez sérieux. Les recruteurs, ils attendent qu'ils vous changent des CV pour chaque poste ou au moins pour chaque type de métier. Il y a des mots-clés spécifiques dans la fiche de poste et que vous, vous avez par exemple écrit compétence en organisation d'événements et que le mot-clé du poste est événementiel, même si c'est plus ou moins la même chose. Peut-être que ça vaut la peine d'échanger ces petits bricoles parce que c'est comme ça que les recruteurs vont lire le CV. Tous ces éléments que j'ai présentés sur le CV viennent corroborer l'idée que le CV en France, c'est une façon de vous présenter en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne. Donc, il est important de maîtriser tous les éléments, que ce soit la correction imparfaite de tous les choses qui sont écrites en français, c'est les lignes, les couleurs, la photo, les autres compétences, tout ça doit être complètement parfait. Elle correspond de la personnalité et au poste auquel vous candidatez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada